Les fêtes de fête d'année sont synonymes de repas copieux et bien arrosés. Ce sera la joie, mais pas forcément pour l'organisme qui, durant cette période, peut être soumis à rude épreuve. Alors, pour éviter les excès, quelques conseils. Si vous passez de bonnes fêtes en santé, écoutez, d'abord il faut éviter de trop manger. Vous savez que les fêtes sont propices à de grandes réunions familiales autour de grands buffets et de la bonne chair. Donc, ça peut amener beaucoup de dérangements au niveau gastrointestinal. Donc, la meilleure façon de les éviter, c'est surtout de ne pas trop manger et d'être aussi attentif aux messages que notre corps nous donne, notamment les messages de satiété. Vous savez que le cerveau prend à peu près 20 minutes pour nous indiquer que nous n'avons plus faim. Alors, mangez doucement et faites attention à tous ces signaux. Papa Noël dit Bwerom, mais lui ne risque pas grand-chose une fois installé dans son traîneau. Alors, ne l'écoutons pas, là aussi, il faut être très mesuré. Vous savez que les effets délétères de l'alcool, ce n'est pas seulement la gueule de bois du lendemain, mais ça affecte beaucoup le système de l'organisme. Donc, la meilleure façon, bien entendu, est de boire doucement, avec modération, bien entendu. Et on peut parler de deux verres pour les femmes environ dans une soirée et trois pour un homme sans jamais dépasser une dizaine ou une quinzaine de verres par semaine. Donc, voilà, boire avec modération pour pouvoir vivre bien ces fêtes-là. Mais cela dit, une petite détox avant les fêtes à base de plantes de chez nous ne peut pas faire de mal, à condition de connaître et de respecter les bons dosages. Et pour cela, il vaut mieux faire appel au conseil de spécialistes en la matière. Avant de nous lever, on commence à laver froid, prendre un chien d'en, un poupe, un bassin, un petit caocas. Et on prend ça, on fait trois jours de six ans de veille. Et là, on brève, après on prend un petit pigeon, parce que tout comme si on avait un petit pigeon. Et puis, si vous avez une bonne hygiène de vie, il suffit de garder vos habitudes. Et ce n'est pas non plus le moment d'arrêter vos activités physiques, elles vous aideront à mieux éliminer. Vous l'aurez compris, l'idée de préparer le terrain pour mieux faire ripaille n'est pas la meilleure solution. L'idéal, c'est d'être tout simplement raisonnable.